L'homme aux cinquante-quatre enfants Aujourd'hui, vendredi, comparé devant la cour d'assises, le mommé Ferlin, blanchisseur d'ivoire à Nogent-sur-Marne, qui aurait eu de sa femme et de différentes maîtresses cinquante-trois ou cinquante-quatre enfants. Finalement, Ferlin est accusé d'avoir violé sa fille Désirée Ferlin et d'avoir, de complicité avec sa femme et avec une herboriste de la rue d'Agou, fait avorter cette malheureuse alors à peine âgée de 18 ans. Le fœtus aurait été brûlé. C'est à la suite des confidences de Désirée Fertin, qui s'enfuit de la maison maternelle et se réfugia au couvent de la miséricorde, qu'une enquête fut ouverte et que le misérable fut arrêté. Les détails de cette affaire sont écœurants. Ferlin, d'après l'accusation, vivait avec ses servantes du consentement de sa femme. Sa fille Désirée, élevée au milieu de ses hontes, aurait, dès son jeune âge, corrompu ses camarades de pension, et même des jeunes gens, jusqu'au jour où son père, qui se fit complaisamment raconter par elle toutes les scènes de déprovation, se décida à la prendre pour maîtresse. Il a pris effectivement de force et continua ainsi, pendant deux années, un commerce honteux. La femme Ferlin aurait connu l'inceste et l'aurait encouragé. Ce procès monstrueux sera jugé au moins en grande partie à huis clos. Maître Henri Coudon est chargé de la défense de Ferlin. Maître Lachaud bandira, plaidera pour la femme et la jeune fille. Maître Georges Lachaud prendra la parole au nom de l'herboriste qui, ni obstinément, n'aura jamais connu cette triste famille. Monsieur le Président Marneau a permis la lecture publique de l'acte d'accusation. Ce document, très concis et très clair, est conçu en des termes qui en rendent possible la publication à peu près intégrale. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de la reproduire, ici. Ferlin habitait depuis plusieurs années, nos gens sur Marne, où il a un atelier pour blanchir l'ivroir. L'immoralité de cet homme était notoire à nos gens. Et le public savait, par les propos des voisins et des ouvriers de Ferlin, la promiscuité honteuse qui régnait sous son toit. Élevée dans ce milieu, la jeune désirée Ferlin, dans la dessine de dépravation précoce. La maîtresse de l'école où elle avait été placée, avertit ses parents qu'elle faisait à ses camarades d'impudiques récits. Ferlin parut d'abord fort ému par ses avertissements et fit à sa fille de vivre montrance et des menaces. Puis il assista pour avoir d'elle la confidence détaillée des indécences qu'elle avait commises. Et à partir de ce moment, sa manière d'être avec sa fille parut fort étrange. Tantôt il la menaçait de mort et il la frappait, tantôt il la couvrait de caresses et la faisait, et la traitait comme si elle devait gouverner la maison. Dans le courant de l'année 1878, la fille Ferlin disparut de nos gens, et le bruit se répandit qu'elle avait été depuis longtemps violée par son père, qui lui avait ensuite imposé, avec l'aide et le concours et les encouragements de sa femme, un incestueux concubinage devenu enceinte, assurait-on des œuvres de son père, « Désirée Ferlin aurait consenti à laisser pratiquer sur elle un avortement par une herboriste, et ses parents, qui l'avaient aidé dans l'accomplissement de ce crime, auraient fait disparaître les traces en brûlant le produit de l'avortement. Ferlin, croyant s'être procuré des arbres contre sa fille et contre les témoins qui pourraient déposer, osa provoquer une enquête pour faire punir ceux qu'il traitait de calomniateurs. Il en est résulté la preuve complète des faits révélés par la rumeur publique. Après quelques hésitations, la fille Ferlin fit le récit des crimes de son père. Un jour, il l'attira de force sur un lit, étouffé, face écrit, en lui plaçant la main sur la bouche, la paralysa par ses menaces et la viola. À partir de ce moment, la femme Ferlin poussa sa fille à se livrer à son mari, qui exigeait avec violence ses complaisances. Cette femme assista à leur honteuse caresse et les encouragea par l'exemple. Quelques mois après, la jeune fille devint enceinte et la femme Ferlin ne voulut pas que l'enfant vint au monde. L'herboriste désiré vint à nos gens. Elle expliqua à la fille, devant son père et sa mère, qu'il n'est pas criminel d'avorter peu de temps après la conception. L'opération fut faite avec l'aide des parents qui jetèrent le fœtus dans le feu. L'avorteuse dîna le soir avec la famille. La fille Ferlin, dut à peine remise, continuait à partager les caresses de son père avec la servante. Elle raconta ses dégoûts et ses souffrances à une fille carle et à une fille grosse gain. Elle tenta de s'enfuir. Ses parents la reprirent. Enfin, ils consentirent à la laisser entrer dans le couvent de la miséricorde à Paris. Après la lecture de l'acte d'accusation, les portes de l'audience ont été fermées. Elles fussent restées ouvertes que nous n'aurions pu, par respect pour nos lecteurs, osés parler avec plus de détails des actes abominables qui se sont passés entre le père et la fille. Nous devons nous borner à esquisser brièvement la physionomie des accusés en précisant bien leur situation respective devant la justice. Ferlin est un homme de 46 ans, rouge de visage, blanc de cheveux, portant la moustache et la barbe riche et représentant assez exactement le type du vieux sous-officier. Il est de haute taille, d'une maigreur extraordinaire. L'œil est très dur, la parole brève et impérieuse. Cet homme était la terreur de tous les siens. Il a presque réduit à l'abrutissement sa femme à force de mauvais traitements. Et il rouait de coups ses maîtresses. Ferlin n'était pas moins réputé de ses voisins de nos gens. Il avait servi dans les bandes de la commune. Et ces derniers temps, il se vantait, comme d'un titre de gloire, d'avoir été l'un des premiers à fusiller les Versaillais, et un des derniers à quitter Paris incendié. Et l'on ne s'explique pas qu'il ait pu échapper à la répression. En dehors des questions de mort, la conduite de ce misérable vis-à-vis de ses enfants était vraiment odieuse. Il leur enseignait le mépris de toute religion, et il refusa de laisser faire sa première communion à sa fille désirée. Désirée, en la menaçant d'une correction sévère, s'il ne voulait jamais mettre le pied dans une église. En ce qui touche l'accusation de viol et d'attentat à la pudeur sur sa fille, Ferlin proteste énergiquement de son innocence. Il se prétend victime d'un complot, gourdi contre lui par les deux femmes. Complot dont il a d'ailleurs resté impuissant à expliquer les motifs. Sur la question de complicité d'avortement, il déclare que sa fille, devenue enceinte des œuvres d'un frère de la fille Karl, a appelé l'herboriste à son insu, et que lui-même n'est rentré à la maison qu'après que le crime ait été consommé. La femme Ferlin, à l'extérieur d'une vieille marchande à la toilette, grosse, lipue, haute en couleur, elle a l'œil hagard et comme pétrifiée. Elle proteste que ne l'a jamais favorisé la corruption de sa fille. S'il a eu, dit-elle, la faiblesse de laisser les actes les plus révoltants se commettre sous ses yeux, c'est la mort dans l'âme, en redoutant les terribles effets de la colère de son tyran domestique. Désirait faire taim la victime, retenue par le ministère public comme complice de l'avortement pratiqué sur elle, est une jeune fille de 18 ans, blonde, chétive, aux traits pâles et fatiguée. Elle n'est pas jolie, mais elle paraît assez intelligente et d'un caractère fort doux. Cette malheureuse évite d'accuser sa mère et s'efforce même de la disculper. On dit qu'une dévotion ardente a éteint les instincts mauvais d'une éducation déplorable avait développé en elle, réfugiée dans un couvent des repentis et laissée libre par le parquet. Elle ne rêve plus que de ramener son père à des sentiments meilleurs. Elle lui a écrit dans cette pensée depuis le procès une série de lettres dont Maître Lachaud donnera vraisemblablement l'acteur et qui ne peuvent que devenir plus éloquentes dans la bouche de l'illustre avocat. Après les témoignages, les portes de l'audience sont ouvertes et les plaidoiries commencent. Avant de donner la parole à M. l'avocat général Campenon, M. le Président demande à Ferlin s'il a quelles explications nouvelles à présenter. Ferlin avec un accent haineux. « Oui, j'ai quelque chose à dire. J'oubliais de me faire connaître au juré que ma fille avait été la maîtresse de l'un de ses frères. » Rumeur dans la salle. M. lachaud, se levant vivement. « Ferlin, vous êtes plus misérable encore qu'on ne croyait au premier abord. » « Avec nous tous, M. le Président, avez-tu la générosité de vous faire grâce de cette odieuse calomnie ? Car nous avons la preuve que cette abominable accusation a été dictée par vous à votre jeune fils, cette infâme. » S'adressant à la cour, « M. le Président, pardonnez-moi ce mouvement d'indignation. L'avocat le plus respectueux a des mouvements qui partent du cœur et qui ne sauraient contenir. » M. l'avocat général, quand peut-on, prend la parole. Il requiert, contre Ferlin, un verdict affirmatif sur les questions d'avortement, de viol et d'attentats à la pudeur sur sa fille. L'organe du ministère public ne s'oppose pas à l'admission des circonstances atténuantes en faveur de la femme Ferlin et de l'herboriste. Il s'en rapporte à la sagesse du jury en ce qui concerne l'être désiré Ferlin. M. Henri Coulon se lève ensuite pour présenter la défense de Ferlin. Forcé d'entrer dans le système insoutenable de son client qui persiste à se dire victime d'un complot abominable, M. Coulon a tiré aussi possible que bien cette cause déplorable. Après la plaidoirie de M. Coulon, M. Lachaud présente la défense de la femme Ferlin et de sa fille. Et c'est ici que se placent les lettres intéressantes dont nous parlions hier. C'est le seul côté consolant de ce procès. Désirée Ferlin s'est réfugiée dans un couvent de Vaud-Girard. Elle s'est repentie de ses complaisances pour son père et n'aspire plus qu'à prendre le voile. Mais, avant de quitter le monde, sa pensée unique est de ramener Ferlin au bien et d'obtenir du ciel par ses prières que Dieu lui donne enfin le sens moral et les croyances religieuses qu'il n'a jamais eues. Par une délicatesse touchante, désirée Fortin, ne lui parla jamais du passé avant l'arrestation. Elle évitait de lui rappeler les s'attentats dont il l'avait rendue victime et semblait les avoir oubliés. Elle poussa si loin ce sentiment qu'appelé devant le juge d'instruction à la suite de la dénonciation parvenue au parquet contre Ferlin. Elle refusa d'abord de l'accuser par un seul mot. Il fallut l'adjurer de dire la vérité à la justice et forcer pour ainsi dire ses aveux par la mettant en présence des témoins auxquels elle avait précédemment raconté toutes ses infortunes. On comprend que nous ne puissions donner des fragments nombreux des lettres de désiré Vertin. Voici cependant quelques lignes particulièrement émouvantes. Pauvre père, la peine que tu m'as causée n'a pas été à la pitié dans mon cœur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te sauver. Je n'ai pas eu en parlant à la police la pensée de me venger de toi. La vengeance n'appartient qu'à Dieu seul. Je lui ai demandé en grâce d'avoir pitié de toi. Je vous espérais qu'il a entendu ma prière. Ô mon père, comme lui, confie-lui toutes tes peines. Lui seul allégera ton fardeau. Crois-moi, si Dieu punit dans le temps, c'est pour t'épargner une éternité redoutable, c'est pour ramener à lui le pauvre âme égaré. Il eût pu te laisser continuer ta triste vie et te frapper de moi au moment où tu n'y serais pas attendu sans le laisser un seul instant pour te repentir. et donc la contrition. Repends-toi. Il n'est pas de faute que Dieu le pardonne. Et toi, pardonne comme je pardonne à ma mère qui, par faiblesse, n'a pas osé s'arrêter et t'arrêter sur la pente fatale. Quelle phase de mes frères donner de gens et leur donne de bons exemples afin qu'ils ne tombent pas dans le mal où toi, tu es tombé. Le jour où elle fut pour la première fois confrontée avec son père, désirait Ferlin le prit à part. Elle lui dit tout bas, j'ai bien prié pour toi et lui remit une petite médaille de la Sainte Vierge. Ferlin la repoussa avec un geste de colère. Maître Lachaud fait admirablement ressortir la situation déplorable de la femme Ferlin, terrorisée par son mari et celle de la jeune fille corrompue dès l'enfance par son père. Il sollicite leur acquittement au nom de l'herboriste qui prétend toujours qu'elle n'a jamais connu la famille Ferlin. Maître Georges Lachaud est bien forcée de plaider ce système insensé. Il ajoute qu'en tout cas le ministère public ne remportant pas preuve absolue scientifique de l'avortement de désir Ferlin, l'herboriste devait être déclaré non coupable. Monsieur le président Manot demande ensuite aux accusés s'ils ont quelque chose à ajouter pour leur défense. Seul désirer Ferlin se lève en fixant les yeux sur le Christ et s'écrit « Je jure que j'ai dit la vérité et rien que la vérité. Ayez pitié des cheveux blancs de mon père qui a été entraîné par sa malheureuse passion. Ayez aussi pitié de ma pauvre mère et rendez-la à ses enfants. Quant à moi, si vous me croyez coupable, prenez-moi mais je vous en supplie sauvez ma pauvre mère et la jeune fille sera assis en sanglotant. Après le résumé de M. le Président Mourneau, le jury entre en délibération. Il rapporte un verdict de culpabilité contre Ferlin, la femme Ferlin et la femme désirée. Des circonstances atténuantes sont accordées à la femme Ferlin et désirer Ferlin est déclaré non coupable. Ferlin est condamné aux travaux forcés à perpétuité. La femme Ferlin a cinq ans de prison et la femme désirée à cinq ans de réclusion. En entendant sa condamnation, Ferlin ne perd rien de son sinistre sang-froid. Quant à sa femme, elle s'écrit « Mais c'est épouvantable, je n'ai rien fait ! » qui est « mais c'est épouvantable, avec la femme, elle est épouvantable, C'est épouvantable, elle s'écrit à la femme, elle s'écrit une chanson, la femme. C'est parti !